Nous arrivons au 26e jour de prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. L'abbé Berlio nous indique le 7e moyen, les indulgences et combien elles sont précieuses. Nos péchés sont si nombreux et si graves, nos réparations si légères que nous nous acquitterions difficilement en ce monde de la peine temporelle due à nos iniquités. « Si l'Église ne suppliait à notre faiblesse en ouvrant le trésor des indulgences. Trésor inépuisable, trésor immense, inépuisable, trésor immense, inépuisable qui se compose des mérites surabondants de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et des Saints. La clé en est confiée au sauverain pontife. Après la Sainte Messe et la Sainte Communion, il n'y a rien de plus admirable, de plus riche, soit pour les vivants, soit pour les morts. C'est si l'on peut ainsi parler le dernier effort de la miséricorde divine pour le salut des âmes. Par les indulgences qui sont nombreuses, faciles à gagner, à la portée de tout le monde, nous avons le moyen de contenter la justice divine, de racheter des âmes qui nous sont chères et qui expient dans les flammes les fautes et des torts de leur vie passée. Nous pouvons considérer cette multitude d'indulgences que l'Église nous prodigue avec tant de libéralité comme une pluie merveilleuse qui devient le rafraîchissement de ceux qui sont altérés, la consolation de ceux qui pleurent, le bonheur béatifique de ceux qui sont en captivité. Admirable et paternelle invention ! Quel trésor ! Empressons-nous donc d'acquérir ces richesses spirituelles plus précieuses que l'or, plus abondantes, plus multipliées que jamais. « Gagnons-en beaucoup, gagnons-en souvent ! » Quel encouragement dans cette pensée ! C'est pour mes parents bien-aimés, c'est pour elle, c'est pour lui, c'est pour l'âme la plus délaissée, c'est pour l'âme qui souffre le plus. Ils seront secourus ce que j'aime et que je pleure. Comment il faut les gagner ? Trois conditions sont requises pour gagner les indulgences. D'abord, il faut être en état de grâce. Dieu veut qu'avant de secourir les autres, nous fermions d'abord l'enfer sur nos pas. D'ailleurs, toutes les œuvres faites en état de péché mortel sont des œuvres mortes et déprouvues de mérite. Ensuite, il faut avoir l'intention au moins générale de gagner l'indulgence. Il est donc à propos de renouveler chaque jour à la prière du matin le désir de gagner des indulgences, attachées aux pratiques de piété que l'on peut faire dans la journée. Enfin, il faut accomplir intégralement les œuvres prescrites. Ce sont ordinairement des actes très faciles à accomplir, qui durent peu et qui sont à la portée de tous les fidèles. Une courte prière, une légère offrande, une mortification, une communion. De grâce, âme chrétienne, ne négligez pas de procurer aux fidèles trépassés des trésors si faciles à gagner. Votre insouciance serait-elle excusable aujourd'hui surtout alors que les indulgences qui leur sont applicables sont si nombreuses à la portée de tous ? Il dépend de vous, de venir en aide à vos frères souffrants. Il vous en coûte peu. Si vous gagnez pour une indulgence partielle, vous abrigez le temps de leur expiation. Si vous êtes assez généreuse pour en gagner une plénière, l'âme à laquelle vous l'appliquez est probablement libérée de toute sa dette. « Le ciel s'ouvre pour elle, elle s'y envole radieuse, emportant au pied du Seigneur la reconnaissance qu'elle voue éternellement à son bienfaiteur. » « Mon fils, disait saint Louis à la fin de son testament, souvenez-vous de gagner les indulgences de l'Église. Nous avons la possibilité de gagner aux conditions requises une indulgence plénière lors de visites sur certains lieux de pèlerinage comme à Sainte-Marie-des-Anges près d'Assise, à Collé-Valenza, à la Scala Santa à Rome et au cours des années saintes lorsque le Saint-Père l'accorde. Un prédicateur de l'ordre de Saint-François venait de faire un serment sur la charité et il avait accordé à ses auditeurs dix jours d'indulgence selon le pouvoir qu'il avait reçu du souverain pontife. Une dame de condition qui n'avait conservé de son ancien rang que la crainte d'avouer sa misère présente vint la lui exposer secrètement. Le bon père lui fit la même réponse qu'autrefois Saint-Pierre au boiteux de Jérusalem. Je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je vous le donne. Je vous renouvelle l'assurance que vous avez gagné dix jours d'indulgence en assistant à ma prédication ce matin. Allez donc chez tel banquier lequel n'a guère eu de soucis jusqu'à présent des trésors spirituels et offrez-lui en retour de l'aumône qu'il vous fera de lui céder votre mérite afin que les peines qui l'attendent en purgatoire en soient diminuées. J'ai tout lieu de croire qu'il vous donnera quelques secours. La pauvre femme s'y rendit en toute simplicité et avec beaucoup de bonne foi. L'homme l'accueillit avec bonté. Il lui demanda à musée combien il prétendait recevoir en échange de ces dix jours d'indulgence. Autant qu'il pèse dans la balance. Eh bien, reprit le banquier, voici une balance. Écrivez sur un papier vos dix jours et mettez-le dans un des plateaux. Je pose sur l'autre une pièce. Prodige, le premier plateau ne s'éleva pas mais au contraire enleva celui de l'argent. Étonné, le banquier ajouta une pièce qui ne changea rien à ce poids. Il en mit cinq, dix, trente, cent, autant qu'il en fallait à la suppliante dans sa nécessité actuelle. Alors seulement les deux plateaux s'équilibrèrent. Ce fut une leçon précieuse pour lui car il comprit enfin la valeur des intérêts célestes. Mais les pauvres âmes la comprennent bien mieux encore. Pour la plus légère indulgence, elle donnerait tout leur demande. A nous de leur en procurer le prix en plus possible. Vous connaissez mon indigence, ô mon Jésus. Et dans l'excès de votre miséricorde, vous avez voulu que je trouve dans le trésor de vos mérites et de vos satisfactions le moyen de supplier à tout ce qui me manque. Chaque jour, je viendrai puiser dans ce trésor toujours ouvert de précieuses indulgences qui acquitteront la dette de mes frères trépassés. Ô Jésus, soyez leur propice. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière pour les âmes du purgatoire Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire pour le salut desquelles vous avez dénié prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leurs aspirations brûlantes à vous voir. Ayez pitié de leurs larmes de repentir. Et par la vertu de votre passion, remettez-leur les peines encourues par leurs offenses. Près d'où, Jésus, que votre sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de vous dans l'éternel bonheur. Amen Voici cinq prières à dire tous les jours et à compléter par une dizaine de chapelets. Litanie pour les âmes du purgatoire Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint-Étienne, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Laurent, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints martyres, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Augustin, priez pour les âmes du purgatoire Saint-Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints pontifs et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire Toutes les saints et saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire Soyez leur propice, pardonnez-leur Seigneur Soyez leur propice, exaucez-nous Seigneur De tout mal, délivrez-les Seigneur De votre colère, délivrez-les Seigneur De la sévérité de votre justice, délivrez-les Seigneur Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les Seigneur Des ténèbres effroyables, délivrez-les Seigneur De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les Seigneur Par votre incarnation, délivrez-les Seigneur Par votre sainte nativité, délivrez-les Seigneur Par votre nom très doux, délivrez-les Seigneur Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les Seigneur Par votre profonde humilité, délivrez-les Seigneur Par votre grande obéissance, délivrez-les Seigneur Par votre amour infini, délivrez-les Seigneur Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les Seigneur Par votre sueur de sang, délivrez-les Seigneur Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les Seigneur Par votre couronne d'épines, délivrez-les Seigneur Par vos très saintes plaies, délivrez-les Seigneur Par votre passion et votre croix, délivrez-les Seigneur Par votre mort ignominieuse, délivrez-les Seigneur Par votre sainte résurrection, délivrez-les Seigneur Par votre admirable ascension, délivrez-les Seigneur Par l'avènement du Saint-Esprit Consolateur, délivrez-les Seigneur Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions Écoutez-nous, vous qui avez pardonné à la pécheresse Et exaucé le bon larron, nous vous en prions Vous qui sauvez par votre grâce, nous vous en prions Qu'il vous plaise de délivrer nos parents Amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés De leurs souffrances, nous vous en prions Qu'il vous plaise de prendre en pitié Ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions Qu'il vous plaise de faire grâce à tous Et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel Jésus-Christ, écoutez-nous Jésus-Christ, exaucez-nous Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous Crédo Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre Et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli Le troisième jour est ressuscité des morts Et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant D'où il viendra juger les vivants et les morts Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique A la communion des saints, à la rémission des péchés A la résurrection de la chair, à la vie éternelle Amen Déprofondis Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur Écoutez ma prière Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication Si vous tenez compte de nos iniquités Seigneur, Seigneur qui pourra subsister devant vous Mais vous êtes plein de miséricorde Et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi Mon âme s'est appuyée sur votre parole Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur Depuis le matin jusqu'au soir Israël espère dans le Seigneur Car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités Donnez leur Seigneur le repos éternel Et que la lumière éternelle les éclaire Salve Regina Salut, ô Reine, notre vie, notre consolation, notre espoir Salut Enfants d'Ève, nous crions vers vous Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants Et après l'exil de cette terre, obtenez-nous de contempler Jésus Le fruit béni de vos entrailles Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ Prière Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.